et qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de soi-même parce que je sais que dans ton livre il y a un super exercice et du coup j'ai envie qu'on spoil les gens si tu es d'accord si tu veux le raconter un peu je pense que c'est un exercice qui est hyper bien et qui permet vraiment de se reconnecter à soi je te laisse la suite tu parles seulement de la queen shower absolument d'où tout le monde me parle à chaque fois cet exercice comme je dis je crois que c'est l'exercice phare c'est celui enfin tout le monde me retient c'est le premier truc le nom est hyper il est puissant mais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'elle va m'inventer et en fait c'est simple et je pense que c'est hyper efficace c'est ça c'est simple enceinte ou pas ou post-partum ou pas tellement c'est simple et en même temps ça demande ça demande de la répétition ça demande un certain rituel mais c'est très puissant de la pleine conscience voilà c'est un outil de pleine conscience et la pleine conscience c'est quand on utilise tous ses sens ou en tout cas qu'on est à l'écoute de ses sens et donc pour ça ça demande d'être ancré mais ça demande aussi de ralentir de vraiment mettre une attention et la queen shower donc shower douche ça c'est un exercice que je donne du coup quand c'est la douche et là pourquoi la douche parce qu'en post-partum on n'a pas beaucoup de temps etc même des fois de prendre la douche ça peut être compliqué mais c'est quand même un moment où on se dit c'est quand même essentiel et donc au moins ça elles le font quand même plus régulièrement que peut-être explorer etc donc sous la douche en fait souvent on se savonne on fait rapidement on se savonne etc et là l'idée c'est de ralentir vraiment de mettre de l'attention sur le savon qu'on est en train de mettre sur sa peau et d'être à l'écoute justement de la texture de sa peau de la forme aussi de sa peau donc du corps de vraiment s'attarder aussi même sur les zones qui peuvent être on a tendance à avoir des complexes sur certaines zones et donc on met une mise à distance mais là vraiment de venir toucher malaxer ces zones là et de vraiment prêter attention donc du coup quand on met le savon quand ensuite on se douche de la température de l'eau sur sa peau est-ce qu'il y a des zones qui sont où on ressent plus la chaleur que d'autres vraiment d'être à l'écoute de toutes ces sensations là et puis qu'à la suite à la fin quand on sort de la douche qu'on fasse la même chose quand on met sa crème ou son huile on va faire la même chose quand on applique sur son corps et même pour certaines personnes là c'est pas forcément dans la quinte shower mais j'en rajoute pour certaines personnes c'est d'avoir des mantras aussi quand c'est vraiment difficile de se toucher son corps ou de ne pas avoir des jugements négatifs par rapport à son corps d'y ajouter des mantras des affirmations positives t'as des exemples de mantras ? alors ça va dépendre des personnes souvent en séance on prend le temps de développer des mantras personnalisés pour les personnes mais ça peut être je suis belle je m'accepte comme je suis je suis douce avec moi-même je prends du temps pour moi et c'est ok et des trucs comme ça qu'on se répète surtout à des moments où on se dit ah mais là j'ai pas le temps on culpabilise on se dit mais qu'est-ce que je suis moche ou je me sens mal et tout on court-circuit avec des mantras oui